Les tutos de la BU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oh, wow ! Alors, vous êtes documenté sur votre sujet, vous avez dressé le plan de votre thèse, votre directeur de thèse a validé la rédaction, vous avez composé votre jury et réservé la date de soutenance. Il vous reste à fignoler la présentation de votre ouvrage, typographie, mise en page, bibliographie, etc. On va voir dans ce sixième épisode les derniers rafistolages à faire avant l'impression et l'envoi de votre travail. Nous allons feuilleter ce fameux guide de présentation de la thèse dont je vous parlais dans l'épisode 4 alors que vous étiez en pleine rédaction. Ces guides sont à l'accueil de la BU, vous pouvez vous servir. Mais si vous avez trop peur de recroiser votre bibliothécaire, vous pouvez aussi le télécharger en ligne. Vous trouverez dedans la trame générale d'une thèse d'exercice et les modèles de présentation pour chaque élément. La page de couverture, la table des matières, la liste des tableaux et figures, la bibliographie, etc. Après le relooking intégral et la relecture orthographique de votre tente, vous pouvez courir chez l'imprimeur pour tirer votre œuvre en format papier. 10 jours avant la soutenance, vous devez adresser un exemplaire de la thèse imprimée en noir et blanc pour le service de la formation des études pharmaceutiques et un exemplaire en couleur pour chaque membre du jury. Vous transmettez aussi la version en format PDF par mail à la BU et au service de la formation des études pharmaceutiques aux adresses suivantes. Sauf contre-indication, un exemplaire de votre thèse sera disponible dans les réserves de la BU et les bibliothécaires s'occupent de signaler les thèses dans le sudoc et sur le catalogue de la BU. En bref, suivez le guide de présentation de la BU pour mettre en forme votre thèse. Imprimez-la ensuite pour la partager avec vos premiers lecteurs, les membres du jury. Bon, la soutenance arrive à grands pas et il y a encore pas mal de documents administratifs à remplir. On se retrouve pour le septième et dernier épisode pour en finir une bonne fois pour toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada